et coucou allez on se retrouve pour un petit message sentimental mes amis allez le blanc et noir love le love blanc et noir je sais jamais j'inverse tout le temps ça c'est mon côté dyslexique un peu j'ai des soucis avec ça ouais je sais c'est comme au lieu de dire le grand oracle j'ai le petit oracle bon bref bon j'espère que vous allez bien alors on va aller voir ce qui se passe peut-être du côté de votre autre allez qu'est ce qui se passe ou il y a de la magie la magie qui opère les amis la magie vous lui avez pas parlé vous lui avez fait boire une potion magique je rigole bien sûr vous savez que je suis anti retour amoureux là il y a de la magie qui opère on a de la jalousie ici il y a de la jalousie les amis alors attendez parce que j'aime ça vous n'y voyez pas bien j'ai pas allumé et la lumière fut ici j'ai de la jalousie j'ai de la jalousie par rapport à quoi qui pèse on a l'équilibre attendez j'ai appris la personne de coeur l'arbre de vie les enfants voilà les secrets c'est ça je vais savoir ici on me parle je suis désolé on en parle d'une d'une relation magique une relation avec vous certainement quelque chose qui se passe qui est très très fort par rapport à vous mais il y a beaucoup de jalousie en fait cette personne ou c'est elle qui est jalouse parce que ben du coup vous n'êtes peut-être pas seul ou seul vous avez peut-être vous aussi une énergie de cherche j'ai vous aussi parce que je pense qu'il y en a ici et ici je vois que ce qui est difficile ou alors c'est pour vous vous prenez vraiment le message comme il vous parle ici j'ai quelqu'un qui est qui a besoin de rééquilibrer les choses par rapport à ses émotions pourquoi parce qu'ici on voit que c'est une relation qui est totalement comment je pourrais vous dire ça totalement ancrée pour moi totalement ancrée totalement on me parle ici de faire un travail de guérison j'ai une énergie d'enfant ici qui veut me parler de renouveau d'accord sur le lien la jalousie en fait c'est ou parce que cette relation est secrète et du coup la personne est jalouse parce qu'elle sait pas vraiment ce qu'elle veut ce que vous faites elle sait pas non plus ce qu'elle veut d'ailleurs certainement si j'ai dit ça c'est pas pour rien c'est peut-être quelqu'un qui a des enfants peut-être quelqu'un qui a aussi de la famille ici qui est très intrusive par rapport à ça et qui du coup ne le laisse pas vivre sa vie comme il veut d'accord ok qu'est-ce que j'ai en dessous l'équilibre pas très clair tout ce que je vous dis mais moi je me comprends mais des fois on va continuer il y a quelqu'un de faux ici alors il y a quelqu'un de faux mais j'ai l'impression qu'en fait c'est votre hôte qui pense il est jaloux parce qu'il sait que vous lui cachez des choses et que vous n'êtes pas honnête avec lui pardon ça change ça change parce que vous savez souvent quand les gens qui regardent mes vidéos sont souvent dans la jalousie parce que l'autre vit avec quelqu'un etc il y a souvent des énergies tiers enfin des personnes parce qu'on dit toujours des énergies tiers c'est pas très cool pour elles c'est des personnes à part entière mais effectivement ici j'ai l'impression que les choses se sont inversées j'ai l'impression en fait qu'ici cette personne elle sait elle sait qu'elle vous aime elle sait que vous êtes la personne de son coeur elle sait que vous lui apportez l'équilibre elle sait que ce qu'il y a entre vous c'est magique elle sait que c'est un lien qui date de plusieurs vies certainement elle sait qu'il y a un renouveau qui s'annonce avec vous mais en fait elle est très jalouse parce qu'elle sait que vous faites des choses entre guillemets en secret mais c'est pas en secret c'est juste qu'en fait vous ne vivez pas ensemble vous êtes peut-être loin par la distance et en fait elle a l'impression cette personne j'ai l'impression qu'on a switché les énergies et que du coup c'est une personne qui fait beaucoup de soucis qui ne sait pas si vous l'aimez vraiment si vous l'aimez encore d'ailleurs ouais je sais pas il y a une notion comme ça beaucoup il y a beaucoup de sensualité ou en tout cas envie de sensualité en fait il a peur que vous alliez voir ailleurs clairement là j'ai quelqu'un qui a peur et là vous vous dites je vous vois là jubilé derrière votre écran en train de vous dire et bien moi c'est ce que je me dis depuis des mois ou des années ouais c'est sûr c'est un juste retour de karma vous allez me dire mais bon en même temps voilà c'est de la souffrance pour lui et et voilà n'oubliez pas ce par quoi vous êtes passés restez dans la bienveillance par rapport à ça j'ai envie de le dire je vois quelqu'un qui est complètement perdu là je vois quelqu'un qui est perdu et en même temps il a envie de venir vous déclarer son amour parce qu'il se dit que sinon à tout moment il laisse la place à un champ libre à quelqu'un d'autre il sait pas si vous lui cachez des choses si vous êtes honnête encore et en même temps il est faux lui aussi enfin lui ou elle toujours pareil il y a de la fausseté de sa part puisqu'il ne dit rien en même temps il n'y a qu'à dire tellement plus simple la communication ça s'appelle on me parle ici de protection on me dit ici que ce couple est protégé on me le confirme on me dit que cette déclaration le jour où elle se fera elle sera protégée c'est quelqu'un qui souffre énormément c'est quelqu'un qui est intrigué par rapport à ce qui se passe dans votre vie c'est quelqu'un qui peut vous espionner c'est il y a eu des disputes il y a eu un déménagement pour certains mais on vous dit que pour vous c'est un cadeau peut-être que cette personne ça ne va plus du tout je pense que c'est des personnes qui étaient en couple ici et du coup là c'est quelqu'un qui sorge à venir vous rejoindre avec qui il s'est passé des disputes dans son couple de base et il a envie de venir vous faire sa déclaration il a envie de vous offrir ce cadeau il a envie de venir auprès de vous je vais recouvrir certaines cartes vous arrêtez un peu il ne faut qu'aboyer bref alors sur la jalousie tiens je vais recouvrir déjà celle-là en fait cette personne elle est emprise par vous c'est pas méchant c'est pas une obsession n'ayez pas peur c'est pas un fou furieux c'est juste qu'en fait cette personne elle est en train de passer ce par quoi vous êtes passé peut-être des mois ou des années avant d'accord cette personne elle ne comprend pas ses sentiments de jalousie tout ça parce que parce que c'est quelque chose qu'elle ne générait pas pour vous avant d'accord sur la magie tiens on va recouvrir aussi la magie alors en fait il a l'impression cette personne elle a l'impression que c'est une voix sans issue votre couple il a l'impression que cette magie elle peut s'éteindre à tout moment il y a vraiment une impression en fait il y a tellement de sincérité que c'est dur d'y croire c'est avec vous il est jovial il fait la fête il est content il sourit il est heureux patin couffin il sait que vous parlez avec sincérité il sait mais en même temps il se sent très isolé loin de vous et en même temps il ne peut pas s'empêcher d'être jaloux parce que de réfléchir quand vous n'êtes pas ensemble qu'est-ce qui se passe et du coup ça ça lui fait tellement peur qu'il préfère encore se mettre un blocage et dire bon non je ne vais pas rentrer dans la déclaration amoureuse parce que si je me fais jarter parce que si ça fait des mois ou des années que vous l'attendez à tout moment il s'attend à se faire jarter ça c'est en même temps c'est le risque et ouais c'est le risque c'est le risque qu'est-ce que j'ai là là on parle bien ouais il a besoin de lâcher prise par rapport à quelque chose pour retrouver son équilibre et en fait il veut il veut qu'il y ait une rupture quoi il veut qu'il y ait une rupture par rapport à cette famille ces enfants là la personne de coeur je la recouvre pas c'est vous ça n'a rien ici il y a une rupture là il y a une rupture familiale là la personne de coeur il a peut-être peur de la rupture de la rupture avec vous ça c'est possible aussi il a peut-être peur qu'on y soit dépassé à autre chose sur le secret qu'est-ce que j'ai sur le secret il doit pas bien dormir la nuit je vous l'ai dit non il y en a trop il y en a quatre alors sur le secret cette personne elle ne vous a jamais rien dit elle ne vous a jamais rien dit de ses sentiments de son attirance physique pour vous charnelle rien c'est quelqu'un qui vous dit rien d'abord pourquoi parler ça sera quoi et il a peur aussi que ce soit parce que là c'est vous qui regardez la vidéo d'accord alors attention ça peut être le consultant ça peut être vous qui avez des secrets que vous soyez celui qui a peur ou celui qui tiffait bon vous avez compris quoi bref je vais recouvrir encore le secret quand même j'aime pas les secrets je déteste il y a deux choses que je déteste dans la vie je ne vais vous en dire qu'une le mensonge c'est la pire chose pour moi le mensonge les projets en fait ici cette personne qui met fin à son qui a envie de mettre fin à son couple de base entre guillemets il vous cache il vous cache ses secrets ses projets oh purée il vous cache ses projets parce qu'en fait comme il a peur de se faire jarter il a peur de vous dire qu'il a envie de venir avec vous et en même temps il a peur que vous vous ayez donc vous faites en fonction de ce qu'il vous parle le plus il a peur que vous vous cachiez des nouveaux projets que vous ayez rencontré quelqu'un etc etc et oui mais mon gars bouge toi le chion parce qu'à un moment donné mon gars ou ma gonzesse un moment donné bon moi je dis rien parce que je vais pas parler c'est pas mon tirage on me dit ouais c'est ça les énergies les serpents là c'est ce que je vous disais la famille toxique ici c'est la famille avec vous il y a la complicité mais la famille empêche cette complicité les serpents qui tournent là autour c'est la famille qui empêche cette personne elle vous aime en secret elle vous aime en secret parce que il y a de la famille il y a des femmes des enfants il y a des maris des enfants je sais pas vous vous adaptez il y a peut-être même des beaux parents en merdeur ou des parents en merdeur voilà il y a des gens ici qui lui disent peut-être mais non tu ne peux pas quitter ta femme ou tes enfants pour une autre ou à une femme tu ne peux pas quitter ton mari et tes enfants enfin ça ne se fait pas la sensualité je ne vais pas la recouvrir je vais recouvrir le labyrinthe alors le labyrinthe il est complètement perdu je peux le faire il est perdu parce qu'il sait il sait que c'est vous son âme soeur il sait que c'est vous mais il ne sait pas il ne sait pas comment faire il a l'impression qu'il est complètement bloqué que la voix est sans issue on a commencé le tirage avec la magie où il sait que c'est vous mais il sait que pour lui c'est sans issue cet amour il est pur il est simple il est empris par vous il est épris de vous pardon il vous aime plus que tout il vous a rencontré vous êtes son équilibre vous êtes tout ça mais en même temps alors vous vous avez peut-être des énergies tierces aussi peut-être que c'est pour ça les secrets etc aussi attention mais il a une famille qui n'arrive pas à le à le laisser vivre sa vie et du coup empêche la rupture ici donc on voit que ça évolue avec la déclaration et la protection je vais recouvrir ça pourtant c'est beau la déclaration il va venir vous dire qu'il s'est disputé qu'il s'est disputé là il part regardez il y a le voyage il met de la distance il y a un verdict qui est tombé il vient vous annoncer ici qu'il y a eu une rupture avec sa famille il a peur il a peur de vous perdre il sait que s'il ne le fait pas maintenant c'est la voie sans issue il vous sent partir je ne sais pas pourquoi ne me demandez pas pourquoi il vous sent partir on me dit il vous sent partir donc ou vous avez quelqu'un d'autre en tête ou il sent que vous vous détachez de lui l'intrigue on va recouvrir ça alors il vous espionne le verdict ok mais je veux savoir un peu plus allez l'énergie voilà il veut savoir si vous vous en avez une autre de personne aussi dans le coeur il met l'énergie de cherche à part plus loin il y a le verdict qui tombe il y a la distance il y a les masques il y a trop de différences entre eux il y a des choses c'est avec vous c'est bien c'est simple c'est comme une amitié c'est beau il a envie de venir voyager vers vous il a envie d'engagement il n'a plus envie d'un amour futile il a envie de vous voir il a envie de vous toucher il a envie je vais recouvrir encore là parce que c'est pas très clair pour moi vous savez quoi ? vous regardez hop 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 je vais plier tout ça parce que c'est sans la vue et c'est pas j'aime pas quand c'est trop plein parce que vous n'y voyez rien alors pourquoi l'intrigue ? mes enfants en fait il ne vous sait pas il se pose la question par rapport aux enfants il y a un truc qui l'interpelle par rapport à des enfants est-ce qu'il voudrait des enfants avec vous et vous vous en voulez pas il sait pas si vous voudriez des enfants il sait pas comment vont réagir ces enfants aussi parce que le verdict avec l'énergie tierce il y est il sait que c'est fini au fond de lui il sait c'est fini mais ce qui lui pose problème ici c'est des enfants alors ça peut être vos enfants aussi attention je peux se poser la question comment vos enfants vont l'accepter s'il vient parce que c'est peut-être quelqu'un qui vous a fait énormément souffrir dans le passé d'accord donc le corps il arrive il sait pas trop quelle sorte il va être mangé aussi il y a un retour il y a un retour il revient il revient les enfants ça peut être une source de renouveau ça peut être la carte du renouveau les enfants c'est la nouveauté il est intrigué parce que vous êtes plus jeune que lui certainement lui ou elle vous êtes plus jeune qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir on va aller un peu plus loin soyons fous soyons fous il a peur d'être pour vous qu'un amour futile il a peur que il y a en fait pour lui vous êtes un cadeau vous vous êtes un cadeau un cadeau du ciel et il a peur de ne pas être à la même hauteur enfin pas à la même hauteur mais il a peur de vous aimer plus que ce que vous vous ne l'aimez je sais pas si c'est clair ouais c'est clair lui il est complètement sous emprise de vous c'est un truc ça le ronge matin, midi, soir il se lève il pense à vous il va faire pipi il pense à vous il prend sa vie je pense à vous le coquinou un peu de jumeau les amis on a la rupture ici je vous l'ai dit ou pas tout à l'heure je vous ai dit c'est un lien qui date de plusieurs vies vous êtes où âme sœur ou âme jumelle flamme jumelle bref il n'y a pas de carte flamme jumelle dans ce jeu mais avec l'arbre de vie c'est quelque chose qui est écrit c'est quelque chose qui est ancré votre relation elle est ancrée attention ils sont encore là les serpents pourquoi les serpents là ? on a quelqu'un qui était faux avec la carte de la fausseté on a quelqu'un qui n'osait pas dire les choses et là on a quelqu'un qui arrive et qui veut parler avec le cœur quelqu'un qui veut de la sincérité alors moi juste je vais vous dire quelque chose si cette personne vient à vous parlez-lui avec votre cœur vous aussi vous savez des fois quand on a souffert on se met un petit peu des barricades on sait bien le faire ça l'humain c'est tellement plus simple en fait mais c'est quelqu'un qui sait il s'en fout des commérages c'est vous c'est vous point en fait au final il va s'en foutre de ce que vont dire les enfants les parents les tontons les tachis les amis pas les amis il va lâcher prise totale il va lâcher prise totale et il va mettre la distance parce que le secret ça lui pèse voilà le secret ça lui pèse et en fait il a envie d'enlever ses masques il a envie de venir de créer des projets avec vous d'accord ici on me dit que c'est bien vous voilà on me dit qu'il a besoin de sensualité il me dit qu'avec vous il se sent bien parce qu'il est soutenu il est soutenu dans les obstacles il est soutenu quand il est perdu malgré les blocages etc et en fait il veut vous faire sa déclaration c'est on vous le dit c'est quelque chose c'est un lien c'est on vous le redit ici avec l'héritage l'héritage ça ne parle pas d'héritage financier là ça me parle d'héritage vous êtes la même cellule vous êtes la même à vous deux vous formez qu'une seule et même âme j'ai envie de dire tellement vous êtes complice d'accord voilà il y a des nouvelles il y a une évolution mais les nouvelles c'est pour vous parler de l'évolution suite à des disputes ici vous êtes protégés vous êtes protégés il y a la magie il y a de l'équilibre voilà on est à la croisée des chemins on y est il va vous proposer peut-être d'emménager avec lui ou elle d'accord parce qu'il ne veut plus il ne veut plus être isolé de vous d'accord tout simplement il est jaloux il ne supporte plus que quelqu'un puisse vous toucher à part lui ou elle d'accord on voit ici qu'on a envie de construire on a envie d'une maison on a envie de vous voir et malgré que c'était sans issue on vous dit ici que non il y a un vrai engagement qui arrive parce que c'est un coup de foudre c'est comme ça c'est comme ça malgré les pauses il y a des moments forts trop forts le temps joue en votre faveur pour faire des propositions c'est magnifique je vais m'arrêter là parce que je pourrais vous faire tout le tirage en fait tout l'oracle c'est magnifique d'accord voilà c'est un très beau tirage il a peur il a peur de vous perdre il sait qu'il est sur la tangente voilà je ne peux pas vous dire mieux il sait qu'il est sur la tangente si vous voulez commander cet oracle les amis je vous le mets en dessous en description les coordonnées parce que du coup ça fait un moment que je le présente ça va faire un an et du coup il va laisser place à d'autres parce que je les présente je présente tous mes oracles partenaires pendant un an après ça n'empêche pas que vous pouvez les revoir de temps en temps mais en tout cas on laisse place aux nouveaux oracles qui arrivent aux nouveaux partenaires déjà un an c'est bien je trouve voilà mais en tout cas si vous voulez le commander Emma sa créatrice est une personne formidable donc voilà elle a des réseaux d'ailleurs aussi où elle fait des vidéos d'évidences voilà je vous fais plein de gros bisous n'oubliez pas parler avec votre coeur peu importe ce qui s'est passé ne vous cachez pas derrière des masques en espérant que lui non plus ne se cachera plus derrière des masques tout simplement qu'il pourra dire les choses avec son coeur avec simplicité on ne lui dit pas de se mettre à genoux voilà mais tout simplement de parler avec son coeur et de dire les choses ça serait beaucoup plus simple pour vous deux de toute manière parce que vous ça vous éviterez d'être dans la culpabilité si vous allez voir ailleurs et qu'après vous regrettez et lui ça lui éviterez de vous perdre une fois pour toutes et puis voilà bon allez sur ce pour m'aider vous pouvez liker mettre des pouces selon le réseau sur lequel vous êtes vous commentez c'est comme ça que vous m'aidez vous partagez les vidéos vous vous abonnez et c'est vraiment comme ça que vous pouvez m'aider et pour ceux qui ont envie vous pouvez faire un don sur la cagnotte paypal qui est sur youtube en description sous la vidéo ou en biographie voilà gros bisous ciao ciao ciao